Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble le tuto de l'album photo sur Vagabond Aviator. Donc c'est la nouvelle collection de chez Stamperia. Voilà, donc elle m'a été confiée par Liberté Créative. Donc c'est une boutique en ligne. Je vous remets le lien en barre d'infos, vous l'avez sur toutes mes vidéos de toute façon. Et elle a gentiment mis en place un code promo pour vous. Donc c'est JOEL31. N'hésitez pas à vous en servir. C'est une petite boutique, il n'y a pas très longtemps qu'elle a ouvert. Elle a ouvert avant les fêtes, il n'y a pas longtemps. Et j'aime beaucoup les petites boutiques. Voilà, les prix sont plus que corrects. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc elle m'a confié toute la collection. C'est juste une pure merveille. On va voir ce qu'on va faire ensemble. J'avoue que je ne sais pas encore. On va faire au pif, comme ça vient. Et on va le faire ensemble, pas à pas. Donc il reste d'y avoir beaucoup de vidéos. Je vais essayer de réduire. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué de faire des pas à pas sans trop savoir où on va. Puisque vous savez que j'improvise. Je ne prépare jamais les vidéos, les tutos ou quoi. Puisque je ne sais jamais ce que je vais faire. Pour info, on me demande souvent comment je fais. En fait, je regarde les papiers. Et c'est les papiers qui me disent comment partir, quoi faire et tout. En fait, voilà. C'est pour ça que je ne prévois pas avant. Bon, bref, petite parenthèse faite. Donc j'ai le 20-20, j'ai le 15-15, j'ai le 30-30, j'ai le bloc collectif. J'ai le bagroud. Donc désolé pour mon accent, je ne sais pas trop le dire. C'est les fonds, voilà. Donc j'ai le 30-30 et le 20-20. Donc on va partir. Je ne sais pas où on va. J'ai aussi les tissus, voilà. Donc je vais voir, peut-être m'en servir pour la couverture. Mais ça, je le verrai à la fin de toute façon. Mais je le vois bien pour les couvertures. On va voir, je crois, on va. J'ai aussi les sheetboards autocollants de la collection. Et j'ai les sheetboards en carton et en encephate. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai largement de quoi faire. Peut-être même que je ferai deux projets avec. Je ne sais pas. On va voir. Je ne peux pas vous dire du tout. Bon, sachant qu'elle m'avait gentiment envoyé les moules et tout aussi. J'ai fait un mix média avec. J'en ferai un autre. Mais là, c'est vrai que je voulais me concentrer sur l'album puisque je n'ai pas trop de temps. Puisque vous savez que je fais le vide dans l'atelier. Du coup, c'est compliqué. Mais là, j'ai dit stop, pause, création. On fait un album photo. Voilà. Parce que ça me manque trop. Donc, je vais me servir du trophée de 110 grammes ou 160 grammes. Je vais voir ce que j'ai. Et on va voir comment on part. Donc, je vous laisse là. On se retrouve de suite pour vous. Moi, je vais réfléchir sur quoi on part. Et voilà. Et on va commencer le tuto. Donc, alors, moi, j'ai décidé que les pages, elles allaient faire 23. En gros, les pages de l'album, elles vont toutes faire 23 centimètres de haut sur 21 de large. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des feuilles A4. Donc, c'est du trophée 160 grammes. Et j'ai coupé deux morceaux de 24 et demi sur 21. Donc, 21, c'est la largeur de la feuille. Il n'y a pas à recouper. Et donc, sur une longueur de 24 et demi. Et on va faire un pli à 1 et demi. Et on va le marquer. Ce qui fait qu'on a une page de 23 sur 21. On va prendre du double face. On peut le faire à la colle. Non, on va le faire à la colle. Et ça, je l'ai fait deux fois. Ça, ça va faire notre page. Sachez que la page, ce sera la même pour tout l'album. La base de page, on la fait une fois. Et après, je vous remerai à chaque fois la partie 1. Puisqu'on ne va pas la refaire à chaque fois. Alors, du coup, on va venir tout simplement les coller comme ceci. Hop. Sur le rabat. Et voilà. Donc, on vérifie quand même que ça passe bien. Avant de coller. Voilà. Hop. Je vais couper un petit peu les angles. Quoique. On va voir si ça va beaucoup se voir ou pas. Non, je vais couler directement. Parce que ça ne va pas gêner ici. On va les couper un peu. On va faire ça bien. Bon, il faut juste que je retrouve mes ciseaux. Mes petits ciseaux. Je pense que je les ai là-bas, sur le coin résine. Donc, je vais les chercher. Donc, là, on vient juste couper légèrement en pied. Bon, alors, léger. Pas besoin de couper beaucoup. Et même, on aurait pu ne pas couper. C'est vraiment une option. Il y a des fois, il faut couper. Il y a des fois, ce n'est pas grave si on ne peut pas. Donc, alors, pour le moment, je vais me servir de cette colle. Puisque, on va aller là. Je ne la trouvais pas, en fait, l'autre. On va essayer celle-là plutôt. Donc, parce que l'autre tube, il est vide. Et je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, j'entends mon mari pour pouvoir l'ouvrir. Tout simplement. Donc, on met de la colle. On peut le faire au double face, bien entendu. Moi, je préfère le faire à la colle. Et donc, là, on va en coller. Alors, ce côté, on le collera en bas. Donc, on vient se coller bien au bord. Et on vient coller. On vérifie qu'on est bien de partout. Et bien sûr, je ne suis pas droite. Je suis encore décalée. Voilà. Là, ça devra aller. Voilà. Et donc, on vient appuyer. Pour coller. Et bien entendu, on va faire pareil de l'autre côté. Je mets le bout. Moi, j'aime beaucoup cette colle-là. Cette colle, vous la trouvez chez Brico & Scrap. Sinon, chez Liberté Créative, je sais qu'elle a la Stamperia, qui est très bien aussi, d'ailleurs. Il va falloir que j'en achète. Parce que je n'ai plus trop de colle. Je ne sais pas si j'ai pas si je la taquille glu, mais je veux dire, j'aime beaucoup ces colles. Et donc là, on vient juste, du coup, coller. Alors, en général, j'en mets partout. Voilà. Je vais prendre, je me dessuis tout. Une lingette, ce qu'on veut. Un chiffon. Mais bon, moi, j'en mets partout. À chaque fois, avec la colle, c'est terrible. Et là, on a notre page. Alors, là, il y aura la relure. Ça, c'est la longueur de 23 cm. Et là, ça fait 21. Là, il y aura la relure. Et là, on fera une pochette où on pourra y rentrer après des tags. Tout simplement. Donc là, je vérifie. C'est bien. Donc ensuite, alors, je ne sais pas du tout où je vais. Alors, comme je dis souvent, je ne le dis pas assez ces derniers temps. Mais surtout, vous attendez la fin des tutos. Parce que des fois, comme c'est du pif, des fois, je me plante, comme tout le monde. Je fais des erreurs puisque c'est vraiment du pif. Donc, des fois, attendez bien la fin du tuto avant de vous lancer. Je sais qu'il ne faudrait pas le dire. Mais moi, je vous le dis. Donc là, j'ai décidé. En fait, ça, c'est une page 30-30. Vous voyez, là, hop. Et hop. C'est une page 30-30 que je me suis amusée à découper. On va faire des pochettes pour des rabats pour ne pas gâcher le beau papier parce qu'il est trop beau. Et comme c'est quand même un album photo, du coup, il va falloir pouvoir mettre des photos dedans. Alors, du coup, voilà, on va faire deux rabats comme ça, mais qui seront en pochette. J'avais fait un peu pareil dans l'album Voyage Fantastique il y a, je ne sais pas, deux ans, je crois, ou un an. Et voilà. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, pour le premier rabat, j'ai coupé un bout de papier de 17 sur 23. Donc, ça, ce sera le rabat. Et j'ai coupé un autre bout de papier de 17 sur 26. Sur celui de 17 sur 23, je suis venue faire un pli à 1 cm et un autre à 1,5 cm. Si vous voulez laisser un et demi, là, de rabat, comme sur les autres, comme je fais tout le temps. Mais bon, c'est vrai que j'avais coupé le papier, donc du coup, je me suis adaptée. Mais si vous voulez, vous pouvez faire un pli à 1,5 et un pli à 0,5. Pour faire la petite épaisseur, là, des 0,5. Mais donc, vous comptez 17,5. Donc là, j'ai fait un pli à 1 cm et un pli à 1,5, du coup. Et sur le rabat qui fait 17 sur 26, j'ai fait un pli sur le côté à 1,5, en haut et en bas à 1,5. Ici, on vient le marquer. On marque les plis. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes mesures. Voilà. Vous adaptez, vous, à vos envies. Tout simplement, c'est vraiment du pif. Et c'est par rapport à vos poids. D'accord ? Parce que moi, là, je me suis fiée au papier et à mes envies. Je ne vais pas y arriver. Donc, là, nous avons notre épaisseur de 0,5. Voilà. Donc, on va prendre le double face. On va venir le mettre, tout simplement. Alors, ça, on peut le faire aussi à la colle, bien entendu. On va essayer de faire un pas à pas, mais assez rapide. Parce que, sinon, ça va prendre des plombes. Et donc, là, celui-là. Il y en avait un rouge par là. Un petit. Voilà. On va prendre celui-là. Je vais juste couper, là, parce que j'ai un peu dépassé. Même si ce n'est pas bien grave, puisque ça va être sur le papier, mais quand même. Donc, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va plier notre rabat de 17 sur 23. On le plie en prenant les 0,5, puisqu'on va venir coller la pochette dessus. Alors, on coupe les angles. C'est mieux pour les pochettes. Mais pareil, on n'est pas obligé. Et là, on va venir coller. Alors, bien sûr, on vérifie qu'on soit bonne. Et je n'y vois pas trop, puisque noir sur noir, avec une lumière qui n'est pas terrible. Puisqu'il fait très chaud, en fait. Donc, tout est fermé. Je suis un peu dans le noir, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Donc, je vérifie si je suis bonne. Et bien sûr, on n'est pas bon. Donc, voilà. Je vais juste chercher mon instant bloc pour faire les encoches. Et on se retrouve de suite. Donc, alors, là, on va se servir de l'instant bloc pour faire des encoches. Un peu comme j'avais fait pour l'album Voyage Fantastique. Donc, alors, ça fait 23 de haut. Donc, là, je vais me mettre à 10 cm. Donc, là, je prends les mesures ici. Et je viens poncher. Et je vais retourner. Je viens me remettre à 10 cm. Je viens poncher. Et là, je n'ai plus qu'à couper ici. Je le fais avant de le coller. Parce que je veux laisser le fond tel quel, en fait. Ensuite, je viens ici prendre, me mettre à ras. Et je viens tout simplement couper. Bon. Avec une lame qui coupe, c'est mieux. Voilà. Bien sûr. Donc, on obtient l'encoche. Tout simplement. Donc, là, maintenant, on va pouvoir venir coller. Et vous voyez, du coup, il y aura l'encoche. Alors, on va venir coller ici les ongles. Et puis, alors que je ne me trompe pas de sens, par contre, comme ça. Et donc, là, on va tout là. On va la coller comme entier, celui-là. Alors, on vient se caler comme il faut au bord. En général, je pars en cacahuètes. On va essayer de faire ça bien. J'avoue, ne pas trop y voir non plus. Donc, on essaie de se caler. D'ailleurs, j'espère que vous voyez un petit peu ce que je fais. là, ça va. Et du coup, là, je peux enlever cela. Puisque, logiquement, ça devrait être droit. Bon, après, bien sûr, vous pouvez le faire à la colle aussi. Bon, voilà. Et là, on a notre brochette. Il suffira juste de venir coller mon bout de papier. À faire l'encoche aussi, bien sûr. Et donc, vous voyez. Vous voyez bien l'encoche et du coup, là, ça fera super joli. Quoique, je peux faire l'encoche aussi. Voilà, tant que je passe. Donc là, je vais faire du 9,5 par contre. Puisque j'enlève 0,5 par contre, et 9,5 par contre, normalement, je devrais être bonne. Je coupe. Et donc, il y a un côté que j'ai un peu loupé. Je ne suis pas très droite. Prenez d'un cutter qui coupe un peu sur tout. Et donc, là, on est bon. Là, je vais voir comment ça fait. Ça, je le collerai à prix puisqu'on va mettre des aimants. Donc là, on a notre premier rabat qu'on va venir coller à prix sur la page. Je vous montre ce que ça va donner comme ceci. Et là, on va vraiment faire le deuxième rabat qui sera de l'autre côté, du coup, qui lui sera un chouïa plus grand. Donc, lui, il va faire un bout de papier qui fait 18,5 sur 23. Donc, j'ai fait un pli à 1,5 et un pli à 2 cm. Donc, ça, c'est pour faire l'épaisseur comme sur l'autre. Et celui-là fait 8,5 sur 26. J'ai marqué 18,5 mais je me suis trompée parce que là, il n'y a pas besoin de l'épaisseur. Donc, moi, j'ai fait un pli à 2 cm. Mais vous pouvez prendre 18 cm, faire un pli à 1,5, un pli à 1,5 en bas et un pli à 1,5 en haut. Donc, simplement, on va venir plier nos rabats. Donc, je ne les ai pas assez marqués. Marquez-les bien, on va les remarquer. Marquez-les bien, ce sera plus facile pour vous, pour le plier. Donc, à 1,5 et donc à 2 cm. Et donc là, est-ce qu'ils sont bien marqués ? Bon, on va le remarquer. Donc, 1,5 de centimètre et 1,5. Donc, on marque les plis. Comme il faut. Si vous voulez, vous pouvez prendre de 110 grammes. Moi, j'ai plus de 160 grammes parce que c'est ce que j'ai, mais on a un autre épaisseur. Et ici, pareil que tout à l'heure, on va venir plier. On va venir mettre le double face. Bien sûr, si vous trouvez que faire des poussettes, c'est trop compliqué ou que ça prend trop de papier ou quoi, vous pouvez vous faire des rabats sains. Donc, à ce moment-là, vous ne prenez que cela. Vous ne prenez pas cela puisque ça, c'est pour faire la pochette. Donc, vraiment, c'est comme vous voulez. Pareil, on va venir faire la marque pour la pochette. Alors, on se remet à 10 cm. Pareil, après, pour l'encoche, c'est comme vous voulez. Moi, je prends 10 cm. Mais on n'est pas obligé. J'appuie, je retourne. Je me remets à 10 cm. Voilà. On va essayer de travailler plusieurs sortes de pochettes parce que sur papier, j'ai vraiment envie de faire un peu plusieurs façons. Je ne sais pas, on ne va pas faire que des pochettes comme ça. Je le vois d'autres façons aussi. Du coup, alors là, par contre, on se met comme il faut. Là, je n'ai pas mis le double face. Donc, là, il sera comme ça. Donc, ne pas se tromper de sens. On va venir coller la pochette comme ça. En fait, pour que l'ouverture soit vers la gauche. Donc, on se remet bien. Je vérifie avant. Je me suis coupé, hein. Ce sera plus facile pour voir si ça va ou pas. On va vérifier que ça fasse bien. Comme il faut. Alors, on se met bien au bord. On essaie de regarder si ça passe bien de tous les côtés. Donc, là, moi, ça me va. Donc, on peut coller. Je vais enlever un. Je vais enlever un petit peu aussi ici. Mais là, sur la longueur, je vais enlever comme peu parce que c'est vrai que des fois, je pars un cacahuète après. Alors, je viens, dans le cas, allez, prends mon coup. Je vérifie. Je ne suis pas bonne. Donc, hop, je la relève. On vérifie. Donc, là, c'est bon. Donc, je peux enlever le reste. Et là, pareil, nous avons notre rabat. Pareil, sur ce papier, on va le faire comme ça. Ce sera fait. Puisque là, on va venir couper. J'ai l'impression que je ne suis pas droite. Ah oui, non, c'est qu'une impression. Ça va. Par contre. Ah oui. Là, je vais couper un peu parce que, du coup, j'ai pris trop grand. Parce que par rapport à mon papier. Donc, vous enlevez 0,5 en largeur. Puisque normalement, ça fait 16 cm, j'avais dit. Et donc, là, ça me fait du 16,5. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis d'attendre pour faire les... Le tuto, parce que je fais des bêtises. Donc, là, du coup, on va couper les deux. Tant pis, puisque je n'ai pas le choix. J'avais qu'à plaire ici avant. Donc, je ponche à 10. Je refais la fente. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça va faire joli aussi. Donc, vous, si vous ne voulez pas faire comme moi, faites enlever 0,5 sur les dimensions que je vous ai données. Voilà. Parce que, normalement, ça devrait être bon. Voilà. C'est quand même plus joli comme ça. Vous voyez ? C'est plus joli. Donc, pareil. Là, je viens de poncher. Alors, on fait attention au sens. À 9,5. Je retourne et je refais à 9,5. Puisque, pareil, j'enlevais 0,5. Donc, pareil, on se remet et on vient couper. Et voilà ce que ça va donner. Donc, bon, après, voilà, c'est pareil. Même limite, tant pis. On peut le faire aussi sur celui-là. On pourrait. Pour faire les mêmes. On va faire pareil. Tant pis. On va le faire aussi. Comme ça. Il n'y aura pas de jaloux. C'est pareil. Après, vous faites comme vous préférez, vous. Moi, c'est pareil. Moi, de toute façon, j'aime les deux. D'ailleurs, j'ai déjà eu fait les deux. Hop. Voilà. Là, ça ne change rien. Donc là, on a nos deux rabats qui vont venir se mettre comme ceci. On va nous rabat pochette. Comme ceci. Hop. Un gros. Et comme ceci. Et on va ouvrir comme ça. Donc, bon. Là, je ne sais pas ce que je fais après, en fait. Je me suis arrêtée là. Donc, je regarde ce que je fais pour la suite. Et on se retrouve de suite. Donc, alors, là. Bon, là, j'ai tout préparé. J'ai juste à coller. Et ici, je pense que je me servirai de ça pour le fond. Donc, on va continuer. Donc. On va commencer par coller le rabat. Qu'on a préparé tout à l'heure. Donc, ça. Ça. Je les laisse ensemble. C'est plus facile après à retrouver. Donc. On va venir le coller. Alors, on vérifie bien les ouvertures. Donc là. Je vais couper juste un tout petit peu les angles, là, quand même. Mais, c'est manière. Voilà. On va prendre un... Si je le retrouve. Voilà. Mon petit crochet. On va venir se mettre bien au bord. On va essayer. Bien avant. On vérifie, ça a l'air bon. Et là, on peut coller. Donc, voilà, pour le premier. Et on va coller le deuxième. Hop. Qui va venir comme ceci. Donc, pareil, on pince bien à prendre le bord. On va couper les angles, là, un petit peu. Là. Je me suis un peu loupée, quand même. Hop. Et là, pareil, on va venir le coller. Alors, toujours pareil, on appuie bien à prendre, que ce soit droit. On vient se mettre le plus droit possible. Je vais l'enlever, ce sera plus facile. Voilà. J'appuie pas, je vérifie. C'est pas bon. Vous voyez pourquoi je colle, j'appuie pas. Parce que comme ça, je sais que ce double face, tant que j'ai pas appuyé, il colle pas trop, donc on peut l'enlever. Par contre, une fois appuyé, on peut plus appuyer. Pourquoi je l'ai... Ah, c'est moi qui me trompe. Je prenais pas le petit rebord de 0,5. Donc, hop. Là, on se met bien droite. Et là, on peut appuyer. Donc, voilà. Nous avons nos rabats. Donc là... Oups. Je vais mettre un peu de colle, là, du coup. Donc, après, je viendrai coller les papiers après, puisqu'il faudra mettre les aimants. On va venir travailler ici. Alors, pour ici, j'ai prévu un rabat qui va venir comme ceci. Et après, sur ce rabat, on va venir faire une petite cascade. Et là, on viendra faire un petit rabat en pochette qui tiendra ce rabat-là, la cascade. Désolée, donc, pour faire le rabat, là, j'ai coupé un bout de papier de 15,5 sur 20 cm. J'ai fait un pli sur la large. Sur les 15,5 de 1,5. Et on va venir le coller. Donc, alors, moi, je suis à peu près au pif. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien mesurer. Donc, vous pouvez mesurer, il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire un petit peu au pif. Mais bon, celles qui me suivent, vous savez que je n'aime pas faire des trucs. Voilà, donc là, hop, je vais venir le coller. Donc, on pourrait faire la cascade avant. Ouais, ce sera plus simple. On va faire la cascade dessus. Non, pour faire la cascade, j'ai prévu 4 morceaux qui font 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm sur la longueur des 11,5. Et puis, il suffit de plier. On marque les plis. Et on va venir les coller à la suite, tout simplement. Donc, hop, je les marque bien, les plis. Et on va venir les remettre à la suite. Donc là, par contre, je viens de rémater avec un bout de papier marron. Je vais juste regarder. Du coup, j'ai du 20. Ouais, 15,5. Ça fait 4,5. Donc, en fait, je vais juste venir me marquer avec un stylo. Je dis 4,5. Bon, on va faire 2,5 et 2,5. Juste pour partir. 1, 2, 2,5. Donc, un côté, je fais à 2,5. Et l'autre côté, je fais à 2 cm. Et là, on va venir coller les rabats à la suite. Donc, on ne s'embête pas. On aurait très bien pu aussi faire... Vous savez, comme je fais, couper le papier et tout. Mais là, franchement, pour ce que je veux faire, ce n'est pas utile. Donc, j'ai perdu ma marque là. Donc, je viens me coller. On essaye de se mettre au droite. Et on colle. On peut le faire à la colle aussi. Donc là. Et puis là, rien de plus simple. Je vais venir me mettre à la suite et coller. Tout simplement. Comme ça, il n'y a pas de plus facile. On l'a déjà fait. Franchement. Donc, je me cale au bord. On l'a déjà fait. On prend son temps. Et la dernière. Alors, après, là, je viendrai faire une bonne de chaque côté marron. Et là, où je le ferai en marron top, où je le ferai avec du papier déco, je le verrai à la fin, ça. De toute façon. Voilà. Ça, pour le reste, on le voit après. C'est le cas le plus petit. Je le colle à l'endroit du 16. Et celui-là, il fait du candy game. Vous voyez. J'ai peut-être marqué droite et gauche, peut-être. Ce sera plus facile. Donc, là, c'est la gauche. Et là, c'est la droite. J'éviterai les irailles. Donc, voilà. Et là, je vais venir me caler. Donc, alors là, pareil, il y a besoin de couper les bords, les angles, puisque ça ne touche pas le bord-bord. Donc, là, je me mets à peu près. Vous pouvez très bien mesurer, si vous le souhaitez. Moi, je n'ai pas besoin. Bon, voilà. Donc, là, nous avons notre rabat cascade. Donc, là, je ne sais pas comment on décorera. Là, pareil, je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre. Par contre, en bas, je vais venir faire une pochette pour venir bloquer ce rabat-là. Donc, j'ai coupé. Alors, je me suis basée sur les chutes de la page de celle-là. Ça, c'est le haut. Donc, je me suis basée là-dessus pour ne pas faire trop de pertes de papier. Donc, j'ai mesuré. Et là, j'ai coupé un bout de papier. Donc, ça, ce sera le rabat qui fait 10 sur 21. J'ai fait un pli sur la hauteur de 10. Donc, ça passe 8 et demi. J'ai fait un pli à 1 et demi. Donc, ça, ce sera le rabat. Et après, je suis venue couper un bout de papier qui fait 10 sur 24. Pareil, j'ai fait un pli à 1 et demi en bas. Et un pli de chaque côté à 1 et demi. Donc, on va... Ça va venir comme ça. Voilà, comme ça. Donc, on va venir faire la pechette ici. Oups. Donc, ça, ce sera pour coller devant. Donc, ça, je le mets de côté. Non, pareil. Je vais couper les angles. Voilà. On va vérifier que tout soit bien. Allez. Que je ne me sois pas trompé dans les mesures. Hop. Hop. Et hop. Peut-être qu'on devrait enlever un demi-centimètre. Je suis en train de me dire. Je ne sais pas si ça va passer. Au niveau de... Les 21, là. Voyons si ça passe. Puisque, je vous rappelle que... En général, quand on prend les mêmes dimensions, des fois, ça bloque au niveau de 1 ou 2 mm. Mais des fois, ça bloque. Donc, c'est pour ça que je vérifie quand même avant. Ça bloque pas. Là. Et... Là. Là, ça va. Ça a l'air. On va croiser les doigts. Donc, on va coller la pochette. Tout simplement. Je vais tout enlever. Donc, on met le petit bout de toignons vers le bas. Et on va venir coller. On essaie de ne pas trop trop appuyer tant qu'on n'est pas sûr d'être à l'écran. Trois. Bon. Vous voyez, là. Je me suis loupée. Donc, on va finir à la colle. Hop. Puisque j'avais un peu trop appuyé. Mais ça, c'est pas grave. Il n'y a rien qui est pas rattrapable. Donc, On met de la colle. J'aime pas les faire à la colle. En général, j'en mets partout. C'est pour ça que... Mais bon. Hop. Et on recommence. On va essayer d'aller droit. Hop. 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 J'en mets partout en plus. Eh oui, moi, la colle, on n'est pas copine. Donc. Là, c'est mieux. Donc, là, je peux appuyer. Hop. Par contre, on fait attention que ça colle pas, là, à l'intérieur, un petit peu. Là, je vais venir couper les angles. Et là, on a plus qu'à venir la coller, tout simplement. Je viens m'attaler au bord. Et là, je viens m'attaler au bord, en vérifiant, qu'on ne passe pas. Et là, je n'appuie pas, là. Et là, on peut appuyer. Et du coup. Donc, en fait, cette pochette, là, on viendra mettre deux tags comme ça qui maintiendra la cascade. Vous avez compris le principe, quoi. Et ça, ce sera dans la pochette. Voilà. Vous voyez, le principe. Ce sera un peu plus costaud après, avec le papier. Donc là, là, on viendra couler ça. Et par contre, ici, je ne sais pas. Nous verrons après, avec les chutes de papier. Donc là, pour le moment, celle-là, je vais la laisser là. Puisqu'on va voir après ce qu'on fait. Et puis, voilà. Donc là, pareil, je collerai ici un papier. Et ici, un autre papier. Donc là, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Puisque là, on fait que le... On fait la construction de la page. Je vous retrouverai demain sûrement. Ou après demain, je ne sais pas. On verra. Pour la suite, je ne sais pas après qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Mais on continuera en tuto un petit peu. Et puis voilà. Donc là, vraiment, j'ai que les aimants à mettre. Et le papier déco. Peut-être que demain, on fera un peu l'intérieur. Si d'ici là, je change d'avis. Je ne mettrai pas qu'un papier déco. Ce qui arrive souvent. Peut-être qu'on fera des pochettes. Peut-être... Je ne sais pas du tout. On verra. En attendant, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à demain sûrement pour la suite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501